... Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de C-Foot. Et oui, ça y est, le mercato est lancé. La liste des noms des joueurs susceptibles de rejoindre l'Olympique de Marseille n'a pas fini de s'allonger, mais quels que soient les recrues choisis pour l'équipe première, le club compte aujourd'hui sur son centre de formation pour faire naître les pros de demain qui feront honneur au célèbre maillot blanc. Et à l'image des frères Ayou, cette saison, on sait que de bons joueurs existent au sein de l'école marseillaise. Et justement, nous avons le plaisir de recevoir Robert Nazaretian, le vice-président de l'association OM, et Henri Stambouli, le directeur du centre de formation qui sont nos invités ce soir. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Pardonnez-nous, messieurs, mais vous connaissez les journalistes. On va être indiscrets, on est curieux. Je vais poser donc d'abord la question à Robert. Robert, vous qui évoluez autour de Didier Deschamps quasiment tous les jours, est-ce que vous pensez que le coach marseillais va rester au sein du club ? Tout c'est ce que nous souhaitons. Et comme il le dit, il a encore un contrat d'un an, donc pour nous, il est toujours marseillais. Mais une classe libératoire avant le 15 juin. Oui, une classe libératoire comme certains joueurs, mais pour l'instant, il est toujours Olympique. Et vous, Henri Stambouli, est-ce que vous aurez des informations à ce sujet ? Évidemment que non, puisque même le président n'en a pas forcément plus que nous. Mais c'est vrai que, bon, la tendance pour l'instant, c'est je reste, je m'en vais. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un peu délicat, surtout en matière de formation. On a besoin d'un peu de stabilité, c'est quelque chose d'important. De stabilité, même pour les jeunes qui voient l'équipe première ? C'est important, parce qu'il y a un sas qui se crée avec justement l'entraîneur des pros. Et pour nous, ce sas est important. Cette relation est importante. Avec Didier, il y a une relation qui est naturelle. Donc il ne faudrait pas la perdre. Ça serait dommage pour nous. Donc justement, on va venir à ce centre de formation. Commençons par parler de l'équipe Préserve. Elle retrouve un rang qui correspond mieux à son standing, Henri ? Oui, c'était le premier objectif de cette année. Il fallait absolument remonter, parce que ça faisait un peu de tâche dans le paysage. Aujourd'hui, c'est fait, grâce aux différents entraîneurs qu'on a mis en place aussi. Il y a Franck Passy qui a très bien coaché cette équipe-là, et qui nous a permis de retrouver notre niveau. Justement, Robert, félicitations. C'est un peu grâce à vous qu'elle montre cette équipe, puisque vous avez joué quelques minutes avec eux. Ah oui, c'était déterminant. Déterminant, hein ? Ah oui, absolument. Alors, on va parler du recrutement de l'équipe 1, mais sans doute que la réserve, finalement, doit-elle aussi se renforcer ? Henri est mieux placé que moi pour en parler, mais je pense que nous, nous allons plus ouvrir confiance en nos jeunes, qui sont de qualité. La preuve, on en parlera tout à l'heure, les 17 ans vont encore faire une finale de champions de France, et on va s'appuyer sur les deux générations qui ont été champions de France. Mais justement, parlons-en de cette finale, Robert. C'est quoi, en fait, exactement les moins de 17 qui vont jouer samedi 4 juin contre Paris ? Voilà, les U17 qui ont fini premier de leur groupe devant des équipes comme le Monaco, avec qui on a été à la lutte. On a fait les poules finales contre Bordeaux, Sochaux et Lyon. Et donc, on a fini premier du groupe et on rencontre le premier de l'autre groupe, qui est PSG. Ce sera la revanche de la première finale que nous avions faite il y a trois ans. Et justement, Henri-Estambouli, ce genre de finale, est-ce que finalement ça crédibilise votre centre de formation ? J'imagine que ça fait plaisir. Bien sûr, ça le valorise, ça le crédibilise, ça le valorise. Et ça montre qu'on a des joueurs qui sont aussi bons que les autres clubs français, voire meilleurs, puisqu'ils sont en finale. Donc aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse. Et c'est pour ça qu'on veut laisser la place par rapport à l'équipe réserve, à ces jeunes talents qui arrivent derrière, pas leur fermer les portes. On ne veut pas absolument remonter encore de CF à 2 en CFA. On veut justement leur permettre d'avoir du temps de jeu à un niveau senior pour les aguerrir plus vite, pour qu'ils puissent plus rapidement intégrer l'équipe professionnelle. Ça veut dire également ne pas recruter à l'extérieur. Voilà, ça veut dire s'appuyer simplement sur 2-3 joueurs cadres qui vont justement leur permettre de s'épanouir et leur donner plus de temps de jeu à ce niveau-là. Robert Nazaretien, est-ce qu'il serait bon pour l'équipe 1 de l'OM d'avoir par exemple une équipe réserve qui évolue en Ligue 2 ? Disons que ça, au niveau légal, ça ne peut pas se produire parce qu'on ne peut pas avoir une réserve 1 et le 2 ni même un club filial comme l'ont le Barça ou le Real de Madrid. Par contre, c'est vrai que nous, on oeuvre et notamment Henri avec José Anigo, on oeuvre pour justement prêter nos meilleurs joueurs à des clubs justement de L2 ou de national afin qu'ils s'aguerissent, c'est-à-dire faire le travail que nous ne pouvons pas faire en interne. Après, ça permet aussi peut-être de les valoriser, d'aller jouer ailleurs. C'est une bonne école, puis après peut-être de revenir au Saint-Bohem. Voilà, de toute façon, on... Le meilleur exemple pour lui, c'est André Ayou, qui est allé s'aguerrir à Arles, qui a fait une saison en L2 complète, en plus une accession. Donc ça a validé sa valeur et ça lui a permis justement de s'intégrer progressivement après à Marseille. Henri Stambouli, parlez-nous du centre de formation qui semble être aujourd'hui l'une des fiertés du club. C'est une grosse fierté. Aujourd'hui, on a sur place un bâtiment. On voit les images d'ailleurs. On a un bâtiment, une structure qui nous permet à la fois d'assurer une scolarité sur place, d'assurer les entraînements sur place et d'assurer aussi toute la vie sur place. Donc pour nous, c'est un outil qui nous faisait défaut jusqu'à présent. On avait une structure éclatée. On avait des jeunes qui ont récupéré un endroit de Marseille. On avait des cours qui se passaient d'un autre côté. Et là, de la seconde à la terminale, on peut assurer les cours sur place. Et on a une perte d'énergie qui ne se fait pas. Et donc pour nous, avec une qualité évidemment, puisque c'est neuf, une qualité d'hébergement, de restauration sur place, de terrain d'entraînement qui nous permet aujourd'hui de figurer parmi les grands clubs français en termes de formation et de structure. Vous, Robert, qui avez connu l'équipe qui se douchait dans des bungalows, comment vous avez vécu cette belle évolution ? Ça a été progressif, puisque nous, j'ai quasiment connu tous les centres de formation de l'OM à partir du premier qui était au Corulli Auto. C'est vrai que maintenant, lorsque nous faisons, avec Henri, nous faisons visiter les locaux aux parents, ils n'ont pas trop de mal à nous les laisser. Et nous, quand même c'est une fierté, on était dernièrement dans une bâtide qui était assez vétuste. Et on montrait toujours les 2-3 meilleures chambres afin de ne pas trop les effrayer. Maintenant, on peut aller n'importe où, on est carrément au sommet. Vous aussi, Henri Samboulé, vous avez joué, vous êtes douché dans les bungalows. Là, vous êtes le directeur du centre de formation. Est-ce que l'encadrement est essentiel, partie intégrante du métier de footballeur, finalement ? Il est importantissime. Aujourd'hui, on a besoin justement d'avoir de la qualité autour de ces jeunes, d'avoir de la qualité de l'entraînement, d'avoir de la qualité aussi au niveau des soins médicaux, de l'approche psychologique des joueurs, de l'encadrement aussi au niveau des cours qu'on leur propose. Aujourd'hui, si on fait une moyenne entre le personnel qu'on a pour les encadrer, on a pratiquement un membre de personnel pour 2 joueurs. On a fait un peu le bilan sur tout le personnel qui entoure ces joueurs-là. C'est le ratio qu'on trouve. Donc, ça veut dire que l'importance, justement, des gens qui entourent ces jeunes joueurs. La détection est quelque chose d'important. Est-ce que l'OM attire toujours les jeunes, Robert Nazaretian ? Oui, oui. Maintenant, c'est vrai que les exemples des frères Ayou sont quasiment déterminants pour nous. Parce que, bon, à une époque, les gens disaient on vient à l'OM, on ne joue jamais en équipe pro. Pour les exemples passés de Flamini, de Nasri et maintenant des deux frères Ayou, maintenant, nous facilite un peu la tâche. Et c'est vrai qu'on a une passerelle qui est beaucoup plus large qu'à l'époque entre le centre de formation et l'équipe professionnelle. Et c'est là qu'il faut remercier des gens comme José Anigo, Antoine Vérin, le président d'Acier qui nous aident justement à franchir cette passerelle et des gens qui les font jouer. Et justement, les frères Ayou qui revendiquent sans cesse d'avoir été formés à l'OM, ça aussi c'est important. Mais bien sûr, c'est la base. Ça veut dire qu'on est capable de fournir à l'équipe professionnelle des joueurs de qualité et des joueurs qui font aussi la différence même en équipe 1. Le staff médical l'avait dit est aussi important que le staff sportif. Les deux font la paire en Ristambouli. Tout à fait, c'est la base. Que ce soit une équipe professionnelle ou que ce soit justement un centre de formation, d'autant plus un centre de formation, ce sont des jeunes qui évoluent, qui grandissent, qui sont sujets à maladies, qui sont sujets à problèmes tendineux, musculaires. Donc il faut être très vigilant. On est derrière eux. Et donc on a une vraie structure qui les suit au quotidien. On a pratiquement deux médecins qui sont sur place. On a deux ostéopathes kinés qui sont sur place aussi et qui se relaient toute la journée pour les suivre. Et ces jeunes, comment ils arrivent à l'OM ? Comment vous les recrutez ? Est-ce que c'est eux qui viennent à vous ? Est-ce que c'est vous qui allez les chercher ? Un peu les deux. C'est-à-dire qu'on a l'école de football déjà qui est quand même assez importante. On essaye, nous, justement, d'inculquer cette mentalité OM comme on le faisait quand nous étions petits. Et après, on essaye de faire des retouches avec des joueurs qu'Henri, avec la cellule de recrutement, trouve aux alentours ou quelquefois un peu plus loin. Henri Stambouli, qu'est-ce qui vous manque au centre de ce centre de formation pour qu'il soit idéal ? Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est une structure pour nos matchs. Aujourd'hui, on a des matchs des équipes réserves, des équipes nationales sur des structures éclatées dans Marseille. On a très peu de grands stades dans Marseille à part le stade Vélodrome. Il nous faudrait justement pouvoir trouver une structure qui soit propre à l'OM. Aujourd'hui, on partage le stade avec Mazarg, on partage le stade avec Andou, on partage le stade avec Consola. Et un stade à la commanderie, ce serait possible éventuellement ? Aujourd'hui, on a utilisé la capacité maximale de la commanderie. Donc, on est à la recherche d'une structure justement où on pourrait installer un nouveau stade. Ça, ça serait l'idéal. Vous êtes d'accord avec Henri Stambouli ? Absolument. Et en plus, on a une idée parce qu'on a travaillé là-dessus. En rentrant sur la commanderie, il y a un grand terrain sur la droite. Et même le maire de Marseille a essayé de nous aider afin de l'acquérir justement pour faire le terrain principal. Alors là, ça serait vraiment le saumon. Alors, Stambouli, parlez-nous pour terminer du tournoi Next Generation. Alors, ça va être un tournoi qui va être consacré à la catégorie des U19. Jusqu'à présent, on faisait des tournois en fin de saison sur une semaine ou deux. Et là, c'est un tournoi qui va se répartir sur la saison complète avec une formule Champions League où les 16 plus grands clubs vont participer en quatre poules de quatre. Et donc, ça va se faire dans le même système que la Champions League. Donc, ça démarre déjà dès le mois d'août et ça va finir au mois de novembre. Et je peux vous dire d'ores et déjà en exclusivité sur la chaîne que nous avons dans la poule, nous avons Barcelone, nous avons Celtic-Glasgow et nous avons Manchester City. Ça va être compliqué ou pas ? Évidemment, parce que ça va nous permettre de nous confronter justement aux meilleurs joueurs européens à savoir que Marseille est le seul club français à participer à ce type de tournoi. L'OM, donc le seul club français ? Le seul club français à participer à ce type de tournoi qui se fait sur une année. Donc voilà, pour nous, c'est une grosse nouveauté. Ça va permettre justement d'aguerrir nos meilleurs joueurs contre les meilleurs européens. Pour nous, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Merci, messieurs, d'être venus sur le plateau de C'est Fous, cette émission est déjà terminée. Bonsoir. 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 C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie et surtout, excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada